C'est un peu le grenier de la planète, la réserve mondiale de semences du Svalbard fondée il y a 8 ans. Une véritable chambre forte située sur l'île norvégienne du Spitsberg à 130 mètres sous terre. Objectif, conserver des graines de toutes les cultures vivrières de la planète pour assurer leur survie en cas de catastrophe naturelle. Ces semences peuvent être conservées pendant au moins 200 ans, même en cas de coupure d'électricité. Depuis la création de la structure en 2008, les banques génétiques de toute la planète ont déposé près de 860 000 échantillons issus de 4000 espèces différentes, notamment de blé, d'orches ou de pommes de terre. Brésil, Mexique, Inde, Zimbabwe, Azerbaïdjan. L'an dernier, des chercheurs syriens ont retiré leurs dépôts pour reconstituer une banque de semences ravagée par la guerre. C'est là que se trouvaient les échantillons retirés et acheminés par le Maroc et par le Liban. Et aucun pays n'est exclu, pas même la Corée du Nord. On prend beaucoup de précautions pour conserver les sémences. Mais ça montre aussi la nature mondiale du projet. Quand on est ici, la politique ne compte pas. Ce qui compte, c'est de préserver les sémences. De nouvelles semences sont arrivées récemment du Japon et des Etats-Unis. L'Australie est actuellement le quatrième contributeur de la réserve avec plus de 10 000 échantillons recensés. Cinq portes verrouillées par des codes garantissent la sécurité de cet immense grenier. Il y a une alarme au cas où quelqu'un essaierait de s'introduire sans autorisation, mais ce n'est jamais arrivé. Je ne peux pas imaginer ce cas de figure. Le retrait des semences syriennes a démontré le bien fondé de cette initiative pour protéger les cultures vivrières dans une contrée pourtant éloignée des thèses agricoles. Toutefois, l'idée est critiquée par certains spécialistes partisans d'une conservation en dehors du sol.